Dieu bêzera Tachem, il nous donne des forces qu'on puisse... Si vous êtes prêts de cette cagnotte, on commence. Qu'est-ce que c'est être Eved Hachem ? Qu'est-ce que c'est être au service du divin ? Quelle est la grandeur de celui qui est au service du divin ? Le Rav il dit comme ça avec des mots simples, Amoussag Avdout Hachem, celui qui est Eved Hachem. C'est quoi le Moussag ? C'est-à-dire quand on vient et qu'on dit à quelqu'un tu es au service du divin, dans le monde d'aujourd'hui on appelle ça Shiflut. Shiflut ça veut dire que t'es une serpière. Être un Eved, t'es une serpière. Être un Eved ça veut dire que t'es... Comment on appelle ça aujourd'hui ? Une boniche ? Un esclave. Eved Hachem. Alors que quand on est au service du divin, il y a marqué ici, avec l'aide de Dieu, Moshe Rabbeinu, il s'appelle Eved Hachem. Moshe Rabbeinu, il a le titre de Eved Hachem. Si on remet en réalité les Moussagim, c'est-à-dire tous ces mots-là que la Torah nous a donnés, avec la compréhension réelle de la Torah, qu'est-ce que c'est être Eved Hachem ? Il dit ici, Moshe Rabbeinu, Alava Shalom, Aya Eved Melech. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce qu'il a été Eved Hachem. Pas beaucoup de personnes dans le monde, on parle d'eux, des générations et des générations après qu'ils ont disparu. Malgré leur importance ou leur fortune, il y a beaucoup de monde dans ce monde qui passe et qu'on n'entend pas du tout, ni leur entrée, ni leur sortie. Moshe Rabbeinu, il était Eved Hachem. Et la Torah, elle lui donne un titre de Melech. Si on apprend la Torah et on comprend en réalité le sens de la Torah, Avdouti Amahala, quand on est Eved Hachem, c'est la plus grande des Ma'ala, c'est-à-dire c'est la plus grande des qualités qu'il peut avoir un homme quand on est au service du divin. Aujourd'hui, quand on dit Eved, serviteur, esclave, avalette au service du divin, c'est Ma'ala. Et pas tout le monde, il peut avoir ce titre-là. Ou alors tout le monde, il peut l'avoir, à une condition que tu es prêt à faire un certain travail. Quel travail il faut faire pour arriver à Sardikim, à se déconnecter, à se séparer de ce monde-là dans lequel on est, où tout est matière, où tout est concurrence, où tout est taharout, tout est kinah, jalousie. Jalousie, vous savez très bien que, je n'ai pas besoin de rajouter, comment on peut faire Eved Hachem ? N'oubliez pas que Moshé Rabbeinu, il était « Anav Mikol à Adam ». Humble, comme Moshé Rabbeinu, il n'y en a pas eu. L'humilité de Moshé Rabbeinu n'existe pas. Moshé Rabbeinu, il a dit avec le Maître du Monde, « Si tu dois faire du mal au peuple d'Israël, alors je ne veux pas de mon nom dans la Torah. Je n'ai pas besoin de marquer mon nom de... Je veux de mon nom de nulle part. » Pourquoi ? C'est un déshonneur, c'est une catastrophe. Tu tapes nos enfants, enlève mon nom. Ce n'est pas la peine. « M'iché n'a mis sifrecha ». Moshé Rabbeinu, il était tellement grand, qu'il a fait une erreur catastrophique. Vous la connaissez ? Il dit le rap Friedlander, dans Sifti Chaim, dans Emouna Babatachem. Il dit comme ça. Moshé Rabbeinu, il a fait un taout. Lequel taout ? Je vous l'ai déjà dit, il y a trois ans peut-être ici, pour ceux qui étaient là. Il a fait un taout, c'est qu'il a enseigné toute la Torah, sauf une seule partie de la Torah qu'il n'a pas enseignée. Il a enseigné toute la Torah, sauf une seule partie. Laquelle partie il n'a pas enseignée ? Il était tellement humble, qu'il ne pensait pas qu'il était possible que dans ce peuple-là, il y ait des gens qui soient jaloux, des gens qui soient voyous, qui soient filous, qui veulent profiter. Il ne pensait pas. Oui, c'est quand on a ces midas-là, qu'on voit tout le monde... Oui, celui-là, je le connais. C'est là, il est. Celui-là, il est. Quand on est humble, on ne voit pas le mal chez personne. Moshé Rabbeinu, il était tellement grand, il n'imaginait pas un seul moment qu'il y avait un dans ce peuple-là qui pouvait faire du mal. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il n'a pas enseigné le moussard. Aujourd'hui, on ne fait que du moussard. Non, je dis on ne fait que du moussard. Pas tout le monde. Sinon, on n'aurait plus de problème. Oui, puisque c'est le moussard, le keli de l'arvot d'Hachem. On n'aurait plus de problème. Aujourd'hui, le moussard, il est refusé. Au contraire, aujourd'hui, c'est la guerre. On ne veut pas de moussard. La grandeur, que le peuple, il était impossible. Am Kadosh, dis-moi. Le maître du monde, il nous a choisis. S'il nous a choisis, qui moi je suis, moi, cher Rabbeinu, pour venir penser qu'il y a quelqu'un de pas bien, une fois que le maître, il a choisi, c'est sûr et certain que le peuple, il est Kadosh. C'est sûr que le peuple, il est extraordinaire. Donc, il n'a pas enseigné ce qu'on appelle le moussard. Il dit le raf. Moussak avdout, quand on passe de l'Evet Hachem, à chaque fois qu'on vient dans le chiour, c'est quoi le thème ? Avodat Hachem. Avodat Hachem, c'est grand. En plus, c'est toute une vie. Et c'est un recommencement de tous les jours. Oui, je vous dis ce qu'on dit dans les chiffrets, dans les livres de Chassidut. Si vous avez l'occasion, regardez le livre du Admour Mubez. Vous savez que les hommes, quand ils mettent les petites filles, tous les matins, l'épouse, la femme, les hommes n'ont pas le droit de mettre deux balles d'alliance. Chez nous, on ne met pas. À part dans la galoute, où les goyens nous ont passé leurs coutumes. mais un homme, il n'a pas d'alliance. Mais nous, quand ce matin, on va être fini, alors on fait, sur le doigt où on met l'alliance, on fait les tours ici. Et qu'est-ce qu'on dit ? Comment ? De quoi ? Dans l'Allaha, l'homme, il acquiert une femme. C'est l'homme qui prend, il connaît Isha, il donne une alliance. Quand on s'est maris dans la galoute, alors le rabbin là-bas dans la mairie, le goy, il te donne une balle pour toi, une doigt pour là, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, vous l'acceptez. Et tout le monde est content. Mais ça, c'est que le goy. En Israël, il n'y a pas de... Sauf si le rabbin, il vient de la galoute. Et là, on continue, malheureusement, nos... Mais tu m'as coupé, j'étais où ? J'étais fini, là. Dans les dphilines, je ne sais pas jusqu'à vous allez me comprendre. Tous les matins, on met les dphilines et on fait la même chose. Et on fait trois tours. Quand on fait trois tours, on dit Je suis foncé à toi, comment ? Je suis foncé à toi, comment ? Je suis foncé à toi, à jamais, pour toujours. Ce n'est pas vrai, puisque le lendemain, on recommence. Je recommence. Tous les matins, on met les dphilines, à part les tours qu'on fait sur le bras. Oui. Alors on fait trois tours sur le doigt. Trois tours. Et on vient, on dit trois phrases. Je suis foncé à toi, je suis foncé à toi, je suis foncé à toi, je suis foncé à toi. Trois fois, tous les jours. Il dit, là-dedans, il m'y belge. Il a dit, ma putain, quand quelqu'un s'est fiancé, c'est pour toujours. Puisque tu as dit, l'air en l'âme. Vers astir, l'air en l'âme. Je suis foncé à toi pour toujours, pour l'éternité. Pourquoi tu recommences le lendemain ? Il dit, parce que... Oh, ça aurait été beau, ça. Il dit quelque chose de plus dur. Il dit qu'en réalité, dans la journée, j'ai tellement oublié que le lendemain du matin, je suis obligé de revenir. Je suis obligé de revenir et faire quoi ? Il y a marqué comme ça. Vous savez ce qu'il y a à l'indigne ? Quand quelqu'un divorce, il y a une mise-vade de reprendre la femme avec qui il a divorcé. Oui ? S'il peut se remarier avec elle, il y a une mise-vade de la reprendre. Oui ? Parce que des fois, on est à bout, on craque, on... Et on fait une bêtise. Oui ? En réalité, Dieu ne peut pas se tromper. Quand il a donné un mari pour une femme ou une femme pour un homme, il ne peut pas se tromper à HM, il n'y a pas d'erreur. Après, les erreurs, elles sont chez qui ? Dans ce monde-là. Il n'y a que chez nous, il y a des problèmes. C'est impossible de divorcer. Oui ? Alors, il m'a dit, alors pourquoi Dieu a créé le divorce ? Bon. Il y a des millions de... Comment ? Il y a des marrières. Dans tout, on a de libre arbitre. Mais le maître du monde, il a créé tous les macotes et les refourotes. Tous les macotes et les refourotes. Sauf que, malheureusement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on n'est pas capables, on n'est pas... Je dis on n'est pas capables, vous allez voir, encore une fois, si je fais le chiot comme il faut et que ça passe comme il faut, ou vous danserez, ou vous partirez énervé. Mais c'est impossible que quelqu'un, il arrive à divorcer. La preuve même, c'est que quelqu'un qui vient et qui fait un tour, deux tours, trois tours, il dit l'amour mi-belze, c'est qu'entre le matin et le lendemain, je l'ai complètement oublié, je l'ai laissé complètement partir, et je suis marzir grouchato. C'est-à-dire comme si je revenais et je refaisais encore une fois un autre mariage. Choser grouchato. Parce qu'en réalité, les journées sont longues, il se passe tellement de choses que notre tête, c'est pas sûr qu'elle est connectée du matin au soir. Mon cher Abbé, nous, il était éved. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que ça veut dire éved, on a dit au début. Éved, c'est la plus grande marala qu'il peut avoir de quelqu'un qui est collé au divin. Éved, il est à son service et donc il n'y a pas de temps perdu. Qu'est-ce que je peux faire ? Où je peux aller ? Qu'est-ce que je dois amener ? Et donc, Moshé Rabbein, il avait cette marala. Non seulement il était éved, mais il était anav, mikola adam. Quelle est la relation ou le rapport qu'il peut avoir entre anav, être humble, et éved ? Si je vais trop vite, vous me le dire, arrêtez tous, ça c'est simple. Alors c'est quand on est éved qu'on devient humble ou c'est quand on est humble qu'on devient éved ? T'étais presque dans l'ordre. Il dit le Rav. Il t'a barché, moi s'y suivez. Mais je savais, ça déquête. Ça déquête. Il dit le Rav. Maintenant je suis testé, c'est pas, c'est bon. Quand quelqu'un, on lui dit, nous à l'époque, on appelait quelqu'un de religieux, on l'appelait quelqu'un de l'irechamaim. C'est comme ça qu'on l'appelait, quelqu'un qui craint Dieu. Aujourd'hui, on dit quelqu'un qui est éved Hachem, qui est au service du divin. Et donc en réalité, il est tellement anav, qu'il s'est tellement effacé, tellement mis en arrière, qu'il n'existe plus. Et combien même, s'il faut laisser passer tout le monde devant moi, je vous ai dit jusqu'à ce qu'il a fait une erreur, et qu'il a payé cher cette erreur. Pourquoi t'as pas enseigné le moussard ? Quoi ? Il peut penser à un juif du mal d'un autre ? Il y a un qui peut penser du mal d'un autre ? C'est possible ? Mon cher Abbé nous, il n'y croit pas. Et donc il n'a pas donné le moussard. On lui a demandé des comptes. Là-haut, on lui a demandé des comptes. Ma pitot, t'as donné toute la Torah. Toute la Torah, sans le moussard, il n'y a pas de Torah. Toute la Torah. Tu peux aller du matin dans tous les chiorims que tu veux, si tu ne fais pas du moussard, si tu ne travailles pas sur tes midotes, si tu ne sais pas qui tu es, ce que tu as à faire dans ce monde-là. Puisqu'il y a marqué le Ramchal, vous vous rappelez ? Quelle est mon obligation dans ce monde-là ? Quand quelqu'un, il ne se connaît pas, il ne connaît pas les moutarot et les chisronot, les qualités ou les défauts, alors il pense qu'il n'a que des qualités. Il ne sait pas chez moi. Quand on est humble, on connaît nos défauts. Quand on n'est pas humble, malheureusement, c'est une catastrophe. Comme le Maître du Monde, il vient et il s'appelle Moshe Rabbeinu comme Melech. Qui lui met dans Moshe Rabbeinu, il s'est effacé comme s'il n'existait plus. Comme s'il n'existait plus. Et maintenant, il est relié complètement à la royauté. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il est pris comme le sauveur du peuple d'Israël ? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il est pris comme roi de son ? C'est lui qui va prendre ce peuple-là, qui va s'occuper de un par un, recevoir chacun pour les problèmes qu'ils ont chacun. Parce qu'en réalité, il est prêt à écouter tout le monde. Il s'est tellement effacé, il peut faire un travail extraordinaire. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de venir se mettre en arrière-plan. On n'aime pas tellement. Alors la mida, la mida qu'on va parler de ce soir, Benzrat HaShem, pour comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu était aussi grand, et qu'est-ce que c'est être Ebed HaShem ? En fait, HaShem, servir à Kachmoku, j'ai porté le rave Vaube dans le Allécho. Il dit savoir, en réalité, qu'est-ce que c'est le kaas ? On a dit que quand quelqu'un, quand il est coléreux, qu'est-ce qu'il fait ? Abodazara. Le contraire de l'Alléno, du kaas, de la colère, c'est quoi ? Alors le rave, il dit, Savlanout. Le contraire, oui, l'opposé. Quelqu'un qui est coléreux, l'opposé, c'est Savlanout. Alors on va essayer de faire doucement avec l'aide de Dieu, si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, mais pas trop souvent. Maoua kaas, qu'est-ce qu'on appelle le kaas ? Le maître du monde, il a créé un monde de chesed. C'est-à-dire, la preuve même que c'est un monde de chesed. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas ? On a une note, oui, elle doit être salée, la note qu'on doit payer. Et combien mais qu'est-ce qu'il fait le maître du monde ? Il nous donne des enfants, une maison, de l'argent, la santé. Mais qu'est-ce qu'il ne nous donne pas Hachem ? Qu'est-ce qu'on ne reçoit pas ? La dame, elle a demandé, pourquoi on a des problèmes ? Alors je lui ai demandé, pourquoi tu ne dis pas quel bonheur que j'ai avec tout ce que j'ai reçu ? Pourquoi tu ne regardes que le problème, alors qu'il y a des milliards de choses que tu ne remercies pas ? Ce n'est pas dommage. Il dit le Rav ici, Pourquoi s'appelle Avodazara ? Traduction Avoda, Avodazara, un service qui est Zara, qui est étranger à nous. Oui ? Si on est Eved HaShem, on est Kéolé au divin, donc quelque part on lui ressemble au divin. Et donc Avodazara n'existe pas. Oui ? Enlever la statuette, enlever les encens, et on ne parle pas d'Avodazara rentré du bouddhisme. Oui ? Avodazara c'est Avodash i Zara Lanou. Quelque chose qui est étranger à nous. Moshé Rabbeinu qui était Eved HaShem. Eved HaShem. Donc il a enlevé tout ce qui est étranger à lui. Jusqu'à même s'effacer. Pourquoi aujourd'hui on ne reçut pas dans les maisons ? Pourquoi il y a des problèmes dans les couples ? Pourquoi il y a des problèmes dans et dans et dans ? Pourquoi il y a des problèmes sur la route ? Tu t'arrêtes un feu rouge, je t'insulte, tu ne sais pas pourquoi ce que tu as fait. Tu vas dans un magasin, il te pousse, je lui dis qu'est-ce qui se passait ? Ils ne savent pas ce que c'est. Je suis parti pour changer le téléphone. Il m'a sauté par l'épaule, je ne sais même pas d'où ils sont venus. Les gens par en dessous, sur le côté. Et moi je restais comme ça debout, le regard et il me dit. Oui monsieur. Je lui dis, je ne savais pas si je pouvais. De partout il venait les mains. Nous, il n'y a pas un tort. L'autre il a dit, il n'y a pas de numéro au kilo, il faut un numéro pour laisser les gens passer. Il était devant. Deux mètres, on me voit. 110 kilos, tu vois le gamin. Derrière il passe, il me saute en dessous. Tu n'avais pas de numéro. Ma pitom. Il dit le raf. Casse. Qu'est-ce que c'est la colère ? Vous savez ce que c'est la colère ? Il dit le raf. Ce n'est pas shoot. Be vaday enom imidat hachem. Ça n'a aucun rapport, aucune relation avec le maître du monde. Le maître du monde, il est tout le contraire. Shosh stremidot. Cheel chesed. Akashbukhu, il est mêler. Vous vous rappelez ou pas ? Oui, chesed. Rahmanout. Bonté, miséricorde, d'amour. Il n'est que ça. Ça n'existe pas la colère chez le maître du monde. Il est que mêdat chesed. Et ce monde-là, il a été construit comment ? Fabriqué comment ? Il a été fait pour le peuple d'Israël sur la mêdata de chesed. Alors comment tu veux être éveu d'Hachem ? Je ne suis pas en train de vous dire chas vechaleak. Vous ne pensez pas encore une fois, le raf il est venu pour vous dire, vous n'avez rien à voir avec la Torah. Ce n'est pas du tout ce que je dis, même si je le pense. Ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça que je dis. Je suis en train de dire, Sadikim, essaye de comprendre qu'est-ce qu'on appelle un éveu d'Hachem. Quelqu'un qui sert Dieu. Comment ça se voit ? C'est quelqu'un qui s'efface. Comment quelqu'un, il peut ? Ça se voit sur la tête. On voit quelqu'un qui met, qui sert à Kajuru. Comment ? C'est tout le contraire de celui qui te saute par-dessus. C'est celui qui s'efface et qui attend. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Éveu d'Hachem, c'est savoir se mettre complètement à aller. Et on a dit, on a ramené quelque chose d'extraordinaire. Akas, zelohamidot, tshelachem. Et comme on est fait à l'image du divin, si tu as quelque chose qui ne ressemble pas au divin, tu ne peux pas être à son service. Ça ne va pas ensemble. Les deux nechamotes qui viennent se rencontrer, ils sont faits l'une pour l'autre. Vous savez comment ça marche dans un couple. Il y a un mariage qui se fait. Les nechamotes, ils sont faits l'une pour l'autre. Oui, pour faire une seule nechama. Pour venir et se coller au divin, il va falloir que ces deux nechamotes, ils viennent se rencontrer. Comment c'est possible ? S'ils sont à l'opposé. Donc il va falloir qu'un des deux fasse travail. Est-ce que Hachem, il doit changer ses midotes ou c'est l'homme qui doit changer ses midotes pour ressembler à son créateur ? Donc ce n'est pas chout que c'est l'homme qui doit changer ses midotes. Mais dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est-ce qui accepterait de dire qu'il est coléreux, qu'il est orgueilleux ? Et surtout celui qui est orgueilleux, il te regarderait, il va te dire « Tu ne t'es pas vu, je t'abas, c'est bon ». Donc il dit le rave ici. C'est quoi la colère ? Je donnais un cours là-bas, comme vous savez, et la dame me dit « Oh là là, c'est dur ce que vous dites ». Je lui dis « Pourquoi ? » Elle dit « C'est tout moi ». Je lui dis « Il n'y a pas de vous. » Elle dit « Ça donne tranquillisé ». Je lui dis « Non, mais non, ça ne tranquillise pas. Mais sache que vous n'êtes pas tout seul. Il y en a plein comme ça. » Elle dit « C'est vrai, le matin, c'est une catastrophe. Tous les matins, je prends les erreurs. Ils n'ont rien demandé à personne. Mais qu'est-ce qu'ils subissent des prouves ? » Et je leur crie dessus « Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ils sont partis à l'école. Ils arrivent presque à l'école en syncope. Et après, tu leur demandes « Travaillez, apprenez bien mes enfants. » Et il faut. Le temps qu'ils sortent du coma, il est 4h d'après-midi, c'est fini. Est-ce que tu leur as crié dessus ? Est-ce que tu leur as tapé dessus ? Est-ce que tu leur as fait ? C'est impossible. Elle dit « Oui, vous avez raison, vous avez raison. » Nous, c'est quoi la colère ? Avodazara. C'est quoi Avodazara ? Avodazé Zara Lanou. Quelque chose qui est très rangé à nous. Si tu veux te coller au divin, ou tu veux dire que tu es collé au divin, alors il faut enlever ce qui est tant rangé au divin. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Ou qu'est-ce que j'ai dit qu'il faut pas ? Tout est pas chaud ? Ken ? Est-ce que le contraire d'un coléreux peut aussi être Avodazara ? Non, parce qu'on a dit le contraire de la colère, c'est quoi ? On a dit que c'est la Savlanoute. C'est quelqu'un qui est capable, au moment où on vient, on lui a marché sur le pied, il dit « Excusez-moi, j'aurais pas dû mettre mon pied. » Et il se t'abas. Je n'ai pas entendu. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Ici, le rab, il a amené le karas. Le karas, c'est quoi ? La colère qui s'appelle Avodazara. Et nous, le peuple d'Israël, on a mis d'adres recettes. Donc on est mes vatères. Mes vatères. On laisse couler. On fait semblant de ne pas avoir entendu, de ne pas avoir vu. On est capable d'accepter. C'est ça la mida. Quand on est à un ave, on accepte. Quand on n'est pas à un ave, rien ne passe. Je sais ce que tu as voulu dire, mais je n'ai pas parlé encore. Oui, mais j'ai vu le grémès dans tes yeux. Ya, on ne peut plus parler aujourd'hui. Tu dis un mot, c'est « transformer ». Il a dit le rave. Je n'ai pas dit encore. Laisse-moi parler. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis, même si je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis. Pourquoi ? Parce que toute ma l'air, ça va sortir comme ça. Tu as vu ce qu'il a dit le rave ? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que Avodazara, c'est ce qui est étranger au peuple d'Israël. Et on n'a pas le droit de faire Avodazara. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se coller à ce qui s'appelle « emet ». « Akashvokhu il emet ». « Satora el emet ». Et pour se coller au emet, il faut être anti. Vous êtes d'accord ? Je vais trop vite, c'est simple. Oui ? Donc c'est pas « shoot ». Qu'est-ce que c'est le rave ? Tout celui qui viendrait et se mettrait en colère l'oraleine ou belikar ou amirassal kodavar shiassu negedretsono. C'est quoi, en réalité, venez en expliquer. C'est quoi la colère ? Oui ? En réalité, on fait des choses qui ne me plaisent pas, qui vont contre ma volonté, des choses que je n'arrive pas à accepter. Être en colère, c'est pas « shoot ». Oui ? C'est quelque part, on me touche dans ma gahava. Si on ne me touche pas dans ma gahava, il n'y a pas de besoin de m'être en colère. Quand on est en av, on n'a pas de gahava et donc on peut dire tout ce que tu veux. Tu dis « oui, t'as raison, c'est vrai, c'est un baché bon ». C'est vrai, j'ai des défauts. Ah, tu reconnais ? Bien sûr. Je travaille pour être parfait. Je ne suis pas parfait. Je travaille pour être parfait. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de toute une vie. Ce n'est pas du jour au lendemain dans une maison, on arrive à construire une maison et c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est un travail, travail, travail. Et combien aujourd'hui, ils croient que tu tapes des mains, c'est fini. Eh, il faut ma piton. Où tu as vu ça ? Le ral il dit. « Dès qu'on fait quelque chose contre ma volonté, qu'est-ce qui se réveille ? » Colère. Colère. « Jusqu'à un moment, malheureusement, où il n'y a plus de réflexion. » Cette semaine, j'ai dit dans le chiot, la semaine dernière, je ne m'en rappelle plus, j'ai dit que beaucoup dans ce monde-là, on leur a pris, on leur a volé leur possibilité de réfléchir, leur possibilité d'analyser. Mais c'est des moutons. Que ce soit dans la Torah ou dans n'importe quoi. Oui, c'est des moutons. Il y a des moufs dans le monde. Oui, il y a des courants. Une fois on va là, une fois on va ci. C'est comme ça. Dans le monde religieux, c'est la même chose. Oui, en juif, comme les autres. Si ce n'est pas les chaussures de marque ou les vêtements de marque ou si ce n'est pas les endroits fréquentés, il y a des endroits, si tu ne connais pas. Donc en réalité, il y a beaucoup de moutons. Mais être capable de ne pas faire comme les autres ou d'arriver à faire le contraire des autres. Combien c'est dur, t'sais-tu que... Combien c'est dur ? Quelqu'un qui est coléreux, en réalité, vous savez très bien que Baït, c'est Olam. Une maison, c'est Olam. Baït, c'est Olam. Une maison qui s'est détruite, c'est un monde qui se détruit. Combien de mondes, ils sont détruits ? Combien de mondes, ils sont détruits ? Ça dit qui ? Le Rav, il dit. Celui qui aurait la possibilité, en réalité, de le faire, c'est-à-dire concrètement de le faire, si on pouvait avoir une arme dans les mains... C'est comme ça s'est passé. Je ne sais pas, ils ont dit cette semaine, il y a eu encore des... Le Rav et nous, des règlements de compte. Mais si chacun de nous, il pouvait avoir une arme, on ne pourrait plus sortir dans la rue. Si chacun de nous, il pouvait avoir une arme, combien il y en a qui voudraient régler les comptes et ainsi tu leur permets une arme ? Ça va être une catastrophe. Le Rav, il dit. Qui est la Sechel Cholet Boklal ? Le Sechel, il ne fonctionne plus. Quand on est dans la Vauda Zara, les Goïm, ils disent sortir de ses gonds. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ne me demandez pas. Mais à Sechel, sortir de soi. Vous voyez pourquoi il est le gond ? Il dit le Rav. A Sechel Cholet Boklal. A Sechel, le Sechel, il ne fonctionne plus. Et regardez les discussions qu'il peut avoir. Tu m'as dit, tu m'as fait. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de... Ça n'existe plus, c'est plus possible. C'est que des règlements de compte. Et c'est la Gava qui fait tous ces problèmes. Quand quelqu'un, il a de la colère, et s'il a de la colère, je ne suis pas énervé, je parle gentiment. Mais quand quelqu'un vient, il est coléreux. D'où vient cette colère ? Gava. Gava. On ne peut pas être coléreux quand on est un Hav. Mon cher Abelou ? Oui. Oui. La loi d'être merveilleux pour la Torah, par exemple, si on voit quelqu'un... Tous les mythes d'Otraot qui existent à l'intérieur d'un homme, tous les mythes d'Otraot, ils sont faits exprès pour que chacun de nous, on les utilise au service du divin. Donc être orgueilleux, il faut le faire pour le service du divin. être... Comment ? Donc c'est plus un Vodazarat, si on s'énerve quand on voit, par exemple, quelqu'un, par exemple, il y a des grands rabbinim qui voient, quelqu'un qui est à côté, ils vont le dire en public, ils vont s'énerver, ils vont... Pas toujours, pas toujours, il y a des Alachot. Oui, d'accord. Il y a des Alachot. S'il y a une... une Totsa'a de ça... Quelqu'un qui a blessé quelqu'un devant tout le monde, un Rav, un grand Rav, il va le dire, donc il va s'énerver cette personne. Alors il y a des Alachot pour ça, il faut regarder l'Alachot, parce que Rav Esraim, il a écrit l'Alachot, des choses qu'on a le droit de diffuser, il y a des choses qui sont interdites de parler. Moi, ce que je dis, vous le savez, dans les maisons, c'est la catastrophe, vous le savez, et c'est pas la peine que je cache. Il dit le Rav. Qui est la Sechel Cholet Boklal. Le Sechel, il ne fait son but. Quelqu'un qui est coléreux, il n'y a plus de Sechel. Je vous ai dit, on prend quelqu'un, vous le voyez en réalité. Alte d'Aberito, n'essayez pas de parler avec le Sechel. Pourquoi ? Il n'est pas là. C'est impossible de parler avec lui. Sechel, ça veut dire le côté intellect, essayer de fraisonner. Quand quelqu'un, il est coléreux, essaie de venir le faire raisonner. L'achonnéa. C'est même pas la peine. Tu peux rester des heures. Avant, au début, que j'ai commencé à aller, je faisais comme ça. Et puis, j'ai vu que ça ne servait à rien, j'ai arrêté. Je dis au bout d'une verre, je dis chalons. Pourquoi ? Il est hors de lui. Oui, mais je n'ai pas compris le gond. Tu peux me dire hors de lui, mais le gond, c'est pas chez moi. Non, je sais que le gond, c'est de la porte, mais je ne vois pas le rapport avec la porte et moi. C'est pas chez moi. Il y en a qui ont une tête de porte, bon, ça c'est des Français, qui aiment à se faire le choulet de Boklal. Il dit, tu deviens comme tous ces animaux-là qu'on appelle, ces animaux, vous savez, dans les animaux, il y a des catégories d'animaux, oui. Alors, il y a les animaux qu'on a dans le jardin, le chien, il y a le chat, alors, allélu, il y en a ceux qui ont des poules, il y a ceux qui ont des cochons d'Inde, oui, il y a les... Mais il y a les bêtes sauvages. Il y a les bêtes sauvages. Alors, on a vu des Torah fautes. Quand quelqu'un est en colère, ça dit, les dégâts, ils sont catastrophiques. Et il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Rappelez-vous que le début du chien, c'est vous rappeler ce que c'est Ebed HaShem, oui. Et pour être Ebed HaShem, combien il faut être capable de comprendre, si je ne travaille pas sur les midotes, si je ne travaille pas sur les midotes et si je ne commence pas à comprendre en réalité combien j'ai de choses à travailler, à améliorer, c'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie. Écoutez l'histoire qui s'est passée ce matin. Il y a deux personnes qui étaient en train de parler. Il lui a dit, quelle note tu as eue ? Alors, il a dit, ça ne se dit pas. Et l'autre, il dit, si, moi, j'ai eu 90. Comment, tout de suite, c'est pas choude, c'est pas la peine de parler. Pourquoi tu veux parler ? Et l'autre dit, pourquoi tu l'interprètes mal ? Pourquoi tu... Mais c'est pas choude. Et l'autre, comment il a répondu ? Il a dit, ça ne se dit pas. J'ai passé. J'ai passé. J'ai passé. Kilo, c'est bon. Lama, tu te rends compte quand je dis 90, peut-être que tu as eu 70 et que ça va te causer du mal. Regarde, Talmikha Ham, comment il a pensé. Peut-être que ça va te faire du mal. Peut-être que ça va te montrer que je suis orgueilleux. Peut-être, j'ai passé. Et moi, je regarde, je dis, c'est bon. Juste écouter ça. Tu vois, là, il a passé. Combien t'as eu toi ? 80 ? Oh là là, 95, j'ai eu. 95 et 0, c'est la même chose ou pas ? Oui, c'est la même chose. C'est pas choude. Oui, pour celui qui me comprend, en tout cas. Le rabbi dit, le rabbi dit, il crie dans Et tout ça, c'est ramené dans le Zohar HaKadosh. Le rabbi dit, il n'a rien inventé. Tout ça, il a dévoilé déjà. Le rabbi dit, Aka Hassan, celui qui est coléreux, Toref Nishmato. Il est Toref Nishmato. Avant de venir faire ce qu'on appelle Avodazara, ce qu'on appelle Avodazara, tel qu'aujourd'hui, on le conçoit, c'est quoi ? Je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas moi, qui est quelque chose qui est zare, étranger à moi, et donc qui m'empêche, et en même temps, quelque chose qui me détruit. Quelqu'un qui est coléreux, il se détruit. Quelqu'un qui a de la colère, il se détruit. Alors la dame mère Marie-Alem dit, oui, mais quand on ne vous écoute pas, Raph, qu'est-ce qu'on fait ? C'est sûrement, avant de détruire les autres, avant de détruire les autres, avant de détruire les autres. Parce que si tu comprends que quelqu'un qui est coléreux, la première fois il a coléré, il a commencé à trier, la deuxième fois, la troisième fois, et c'est fini. il est dans une... Et donc il ne comprend plus pourquoi on n'écoute pas. Parce qu'il est en train de se détruire, il se détruit, il se détruit, et il ne s'est pas donné la possibilité de communiquer. Ça n'existe plus. Et on ne peut pas l'aider ? Si, il y a des suppositoires. Qu'est-ce que tu veux faire ? Si, tu prends conscience. Il y a des traitements. Il y a des traitements. Mais ce que je suis en train de te dire, le traitement, c'est le moussard. Mais quand tu fais du moussard à quelqu'un, il te regarde, il te dit, je ne comprends pas, je reçois des gens chez moi, et j'ai beau leur expliquer, ils ne comprennent rien du tout. Ils pensent qu'il est tellement parfait que les gens, c'est eux qui ont des problèmes. Comment veux-tu que cette personne-là, il écoute quelque chose. À chaque fois, je fais un chure de moussard, la personne, elle me regarde et me dit, vous croyez que c'est facile ? Quand on parle à des gens, systématiquement, ils repensent ça aux autres, puisqu'ils ne se sentent pas concernés. Donc le moussard, il ne lui fait pas d'effet. Chaque fois, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Pourquoi vous rigolez, mesdames ? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Où est-ce que ça s'achète ? Il se t'abarre chez moi. Je veux une journée après l'adresse. Mais c'est pas chou tout part. Pourquoi arriver, arriver dans un chiot où le maître, où le rave, il vient donner une leçon de moussard pour te faire comprendre et qu'il y a un travail à faire, que ce travail-là, il est grand et que chacun de nous, il est à faire chez nous le travail. Chacun de nous. Et dès que tu parles, il regarde comme ça, il dit, à qui il parle ? À qui il a parlé ? À qui il s'adresse le rave ? C'était à toi qu'il s'adresse. Pourquoi tu regardes les autres ? Rave, à chaque fois, j'habite quelqu'un chez moi, des gens qui sont loin, ils ne savent pas ce que c'est le Shabbat, ils ne comprennent pas. J'ai pas leur parlé, mais ça ne fonctionne pas. C'est sûrement que tu as un problème. Mais le monsieur, il n'accepte pas de comprendre qu'il a un problème. Il voit que le problème chez les autres, il a besoin de Moussa ou pas ? Qu'est-ce qu'il a dit le rave ? Il se détruit. Vous savez pourquoi je me fais rire de temps en temps ? Parce que je vous dis des choses tellement dures que de temps en temps, j'essaie de faire. Je ne sais pas si c'est bien, on ne sait pas bien, mais le problème, il est que combien aujourd'hui les gens, ils refusent de Moussa ? J'ai des amis, je ne peux pas vous dire plus que ça. Ils connaissent tous les livres, tous les films, et tout par cœur. Ils frappent leurs enfants, même plus que ça, ils frappaient sa femme, bon maintenant, elle est partie, mais ils frappaient sa femme, pourtant ils connaissaient tout par cœur. Frapper sa femme, ce n'est pas... C'est permis. Ce n'est pas permis. Il connaissait tout par cœur, tous les livres, il n'a jamais fait de Moussard. On n'a jamais fait de Moussard. J'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas entendu de sa déquête, je ne sais pas jusqu'à où je peux expliquer. Tu prends la Tfilah, il y a du Moussard. Tu prends le Birkat Amazon, il y a du Moussard. Et nos maîtres, ils nous ont dit, à l'époque, à l'époque, ils étaient capables, si vous voulez que je continue de chier tout seul, si vous voulez, mais à l'époque, ils faisaient, nos rabbinades, ils faisaient du Moussard de la Tfilah. Aujourd'hui, on ne fait même pas la Tfilah. Quel Moussard tu veux avoir ? Et notre Torah, elle est intellectuelle, elle n'est pas là pour nous enseigner le Moussard. Les parachiotes que l'on fait toutes là, les 54 fois dans l'année, on répète les Moussard, les parachiotes, les parachiotes. Du Moussard, on devrait en avoir de la grandeur de nos patriarches, du travail qu'il a fait. Yosef, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté, ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont dit, oh, c'est pas la peine de vous énerver, je ne vous fais pas de mal. Vous n'avez rien fait, vous inquiétez pas, je n'ai rien à faire. Si on te coupe un petit truc comme ça, on fait une histoire, on fait un scandale aujourd'hui. Si on a eu le malheur deux ou deux, c'est une catastrophe. Yosef, c'est ce qu'il te dit. Qui est-ce qui prend le Moussard des Parachiottes aujourd'hui ? Soyez honnêtes. À part les histoires, si Pourim Savta, les contes de grand-mère, c'est devenu un conte de grand-mère, le Sefer Torah. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de remise en question. Et je vous dis la vérité, on n'a pas le temps. C'est une demi-heure toute la lecture du Sefer Torah. T'as pas le temps de faire du Moussard si tu n'as pas préparé toute la semaine. C'est pas le Shabbat de Maritain où Dieu meurt que tu vas le faire. Ça n'existe pas, c'est du Sheker. Et comme ils n'ont pas le temps, alors quand tu vas faire du Moussard, dans la fila, t'as pas le temps ? T'as pas le temps ? Dans quoi ? Ya Rabbi. Pour ça que je vous mets un petit peu à l'aise parce qu'après vous êtes angoissés, mais la Metsiout, elle est comme ça. La dame avait dit oui, mais chérie, si tu passais pas trois heures devant la télévision, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi trois heures devant la télévision, t'as pas autre chose à faire ? Apprends la paracha, apprends à lire, apprends, apprends. Le Rav, il dit, « Aneshama mistaleket mimeno » Pourquoi vous rigolez plus ? Parce qu'il est marqué. Celui qui est coléreux, il est marqué, il sort de ses gonds. Mais c'est pas comme ça dans la Torah, c'est marqué, « Saneshama le quitte ». C'est pas qu'il sort des gonds. Parce que laisse-la tranquille, la porte avec les gonds. C'est que Saneshama, elle le quitte. La Neshama, elle ne peut pas rester dans quelqu'un où il est dans Ovet, à Vodaz, Zara. Je vais trop vite, mesdames, vous êtes là ? Vous comprenez ce que je dis ? Donc, dit le Rav. Léhavine. Léhavine. Ken, quelle est la question ? Qu'est-ce qui vous fait rire ? Qu'est-ce que j'ai pas dit ? « Yesh be'adam nefesh ruar ve'neshama » Un homme, il a le srut. Quand il vient au monde, le maître du monde, il lui donne de quoi vivre dans ce monde-là. Nefesh, le nefesh bahamit, l'âme animale. C'est le premier niveau que tout le monde disait. Même le... Tous. Après, il y a le ruar. Et dans la paracha de cette semaine, n'oubliez pas, c'est marqué « Mikotzer ruar ». Ils ont eu le souffle coupé. « Kotser ruar », le souffle coupé. La nefeshama, elle a été retranchée. Elle s'est séparée. Et quand quelqu'un s'est mis en colère, il a fait « Arodazara », ce qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retranché. Donc quelqu'un, il se fait du mal tout seul. Il a retranché sa nefeshama. Essayez de parler avec quelqu'un qui ne peut plus écouter, qui n'a plus de relation avec sa nefeshama. Vous savez ce que c'est un couple ? C'est deux nefeshama qui font un. Quand il y a une qui a quitté l'autre, comment on voulait qu'ils égoutent ? S'il y a la colère, il n'y a plus de relation. Il dit au Rav, « Ruach nechama, i ashra'a aliyona ashura be'adam. » En réalité, cette nechama-là, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la divinité qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Si je suis coléreux, qu'est-ce que je fais ? Je la chasse. Je la chasse. La divin, on ne peut pas le détruire. La divin, il ne se détruit pas. La netzaha. La chasse, il est et il sera. C'est nous qui nous détruisons. Il y aura « Ve'otashra, okera, kahasan de kahaso, bachra, ashra, ra'a. » À ce moment-là, si je viens et que je suis coléreux, qu'est-ce que je fais ? Tout espace vide se remplit tout de suite. Vous connaissez le Ramkhal ? Oui ? Chaque khalal, chaque espace qui a été vidé de cette doucha, elle se remplit tout de suite par le contraire de la doucha qui s'appelle Thomas. S'il n'y a pas de doucha, c'est le vada et que le khalal, l'espace libre, il va se remplir. Si tu mets du temps à réfléchir, si tu mets du temps à le remplir, il va se faire tout sur le travail, il va se remplir. Par quoi ? Par la Touma. Et donc, il le rave. Comment un homme peut avoir un dieu étranger dans lui ? Comment un homme peut avoir un dieu étranger ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette Touma, c'est un dieu étranger. Hachem, c'est gdoucha, ta'ara, pureté. Et donc, quelqu'un qui vient et qui est dans la Torah ou qui se dit être dans la Torah, qui veut grandir dans la Torah, qui veut se rapprocher d'Hachem, s'il n'enlève pas les mythos, tra'ot, R. Je vous rappelle encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure parce que pour moi, c'est plus qu'important. Alors, je vais me dire que pour moi. Noten kol ma uto. Éved, un serviteur, noten kol ma uto, il donne toute son essence, kevele harim et ta'am, afin de faire monter le peuple. Quelqu'un qui est anav, quelqu'un qui est, Éved Hachem, quelqu'un qui est humble, qui sert le divin, sa vie est au service des autres. Comment il s'appelle ? Éved. Celui qui n'est pas au service des autres. Vous comprenez ce que je dis ? Oui. Oui, mais ce n'est pas facile, tu comprends, tu prends des gifles. Bon, parce qu'on les mérite sûrement. Baba Saler, on lui a dit, ça juif, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a pleuré. Il a dit, pourquoi il m'a dit ça juif ? C'est sûrement quelque chose qui ne va pas. Quand tu dis ça à un juif, qu'est-ce que tu dis ? Tout de suite. Tout de suite. Pourquoi ? Je vous donne encore un essau de Zorakadoshidi. Le peuple d'Israël, il devait partir en esclavage 400 ans. C'est marqué ou pas ? Où c'est marqué ? Qu'est-ce qu'il sait ? Où est-ce qu'il a marqué que le peuple d'Israël devait descendre en Égypte pendant 400 ans ? Donc, qu'est-ce qu'il me répond ? Ça dit Kim. Shani. Avraham Avinu. Oui, où il est le rapport Avraham Avinu avec l'esclavage qui vient... Combien après ? Le maître du monde, il lui a dit, donc le maître du monde, il avait déjà prévu que pour pouvoir accéder à quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la Géoula, être Eve d'Hachem, avoir le don de la Torah, se rapprocher du divin, on est obligé de passer par cette épreuve. au bout de 210 ans, qu'est-ce qu'il va le mettre du monde ? Il dit, si je les laisse encore, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait sortir de force. Mais comme il a promis, donc les 190 ans qui restent, il les a étalés. Les 190 ans qui restent, il est obligé de les étaler. Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait avec Abraham Abinu, il lui a dit, guerre, on ne peut pas faire mentir le divin. Et donc, 190 ans qu'on n'a pas fait parce qu'on a été sortis de force ou sinon ça aurait été la catastrophe, il n'y aurait plus rien. Alors, il nous a donné la route. Mais n'oubliez pas, il faut payer les 190 années. N'essayez pas de vous faufiler, de se détourner. Ce qui est prévu, il est prévu. Ce qui doit arriver, il doit arriver. Maintenant, après, chacun de nous, il doit comprendre. Dans la tête de nous, notre travail, il est où ? Et ce n'est pas la peine de s'énerver. Ce n'est pas la peine de venir se mettre en colère. Parce qu'en réalité, la colère m'empêche de comprendre que j'ai un travail à faire. Quand je suis coléreux, je ne vois plus ma mission. Si quelqu'un ne comprend pas, dites-moi parce que c'est important. Quand je suis coléreux, je ne vois plus ma mission. Je suis aveugle. Et il n'y a plus de discussion possible. Ce n'est plus la peine de venir parler avec personne. Quand quelqu'un, il est savelane, il peut rester comme ça, assis pendant une heure, écouter, écouter, écouter. Quand quelqu'un, il est éveu d'Hachem, il peut écouter. Quand quelqu'un, il n'est pas éveu d'Hachem, il ne peut écouter personne. Il y aura quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes d'accord avec moi, avec l'aide de Dieu, on voit en réalité quelqu'un qui est éveu d'Hachem, il s'écarte. Il s'écarte des gens, vous vous rappelez, je vous l'ai fait dans le Mestilat et Charim, chapitre 5, srog, caloutroche, les gens qui rient pour rien. On avait dit pourquoi ils rient, vous vous rappelez ? Parce que c'est vide. Parce que c'est vide. Parce que quand quelqu'un, il est plein, il regarde et puis il dit, il n'y a rien de rigolo. Alors quand quelqu'un il est vide, il rigole. Tu dis un suppôt, il est mort de rire. Mais quand tu viens, alors il dit le Rav, c'est marqué ici. Tout celui qui est coléreux, en réalité, il ressent à l'intérieur de lui qu'il est en train de se séparer, qu'il est en train de perdre quelque chose. Tout celui qui est coléreux, il sait qu'il est en train de perdre quelque chose. Quand tu as la colère, tu vois les choses t'échapper. Et tu n'as pas le moyen de les rattraper. Tu ne sais pas comment faire. Casse ta gava. Travail ta gava. Tu veux récupérer les choses ? Oui. Il faut être anav, mi colada. Celui qui est anav, il est comme au cher Abeno, il devient un éveil. Mais va terre. Il sait se faire... S'effacer. Il sait écouter. Il sait prendre et faire le tri. Il dit, bon, je sais, il a dit ça parce que... Il a dit ça parce que... Il est capable. Alors qu'il y en a... Chaque mot, il s'arrête. Chaque mot, c'est un film. C'est ça que tu as voulu dire. C'est ça que tu pensais. Alors le mec, il est en train de penser dans ta tête. Je t'abarche chez moi. Comment tu as fait ? Tu as pénétré mon esprit. Des fois, je ne sais pas ce que je dis moi-même. Comment tu sais ce que je dis moi-même ? En réalité, même si quelqu'un, il arrange et il travaille sur le kaas, c'est-à-dire sur la colesse, sur la colère, combien même, il reste encore quelque chose à réparer. Quoi, Tzadikim ? Le mal qu'il a fait. Je pense à autre chose. Qui est-ce qui répond ? La gava. Oui, parce que quand j'ai pris un asplégique, j'ai soulagé le mot tête, mais je n'ai pas enlevé le problème du mot tête. Il y a un problème. D'où il vient le mot tête ? Oui, ce n'est pas la peine de prendre l'asplégique en permanence. Va voir ce qui se passe et peut-être qu'il y a juste un câble à remettre. Il faut que tu as mis le câble. Ça va marcher tout seul et ce n'est plus la peine. Pourquoi sont ces traitements-là ? Le Rav, il dit. Encore, il n'a pas fait encore le travail qu'il faut, le taquen, qui est... Pourquoi ? Parce qu'il reste avec un potentiel de caas. Avec ce potentiel, il est en permanence. Pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, tu ne dis rien, deux mois, trois mois, et un matin, pour rien, tu ne sais pas, je t'ai dit, le tiroir, tu ne peux pas le fermer. Quoi ? Ce qu'il y a ? Ce qu'il a ? Pour rien ! Tu ne sais même pas pourquoi ils arrivent à se disputer. Tu ne comprends même pas pourquoi il y a des gens. Pourquoi ? Parce qu'arrêtez la colère. Elle est restée. Elle n'a pas bougé. Tout le travail qu'il doit faire un homme, ce n'est pas masquer les fissures. Oui, c'est de les boucher, les fissures. De venir les taquer. Et donc, il dit le Rav. Et c'est ce qu'il dit Rambam. Rambam, rappelez-vous, Rabbeinu Maimon. Est-ce où Gibor ? Rambam, il écrit dans le Père Kéavot. Est-ce où Gibor ? Qui est-ce qui est Gibor ? Qui est cet homme-là ? Comment on appelle ça Gibor ? Oui. Puissant, costaud. Rambam, il dit Acholet al-Itscho. Celui qui est capable de maîtriser son Yetzirara. Tu es capable ? Il dit, l'homme, il est capable aujourd'hui. Demain matin, non. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Écarte-toi. Ne reste pas. Pourquoi tu restes ? Parce qu'en réalité, tu restes, qu'est-ce que tu fais après ? Oui, c'est ça que tu as voulu dire. Non. Mais oui. Mais non. Mais oui. Tu restes trois heures à discuter. Ça fait une discussion de ? Sourc. Oui. Et là, tu peux dire, il est sorti de ses gonds. C'est vide. Ça reste vide. En réalité, l'homme est cadet. Et tu vois bien qu'il n'y a pas de sechel, ni d'un côté, ni de l'autre, puisque tous les deux, ils sont... Je vais trop vite ou pas ? C'est vide. Dans les deux cas, c'est vide. Il n'y en a pas intelligent et un bête. Quelle tristesse ! Il dit, le Rav, Il n'y a pas de sechel, il n'y a pas de sechel, il n'y a pas de sechel. Il n'y a pas de sechel. Une fois, tu vas te terres. Deux fois, tu vas te terres. La troisième fois, tu tiens pas. Tu dis deux fois, je veux bien, mais trois, c'est exagéré. Trois, jamais trois. Oui, comme ça, ils disent. Ah, c'est... Bon, moi, j'ai changé. En réalité, tu veux savoir si quelqu'un travaille sur ses midotes, regarde le jour où on l'a mis en colère. Si tu le vois venir avec un sourire, ou si tu vas lui dire, c'est vrai, t'as raison. Là, tu sais qu'en réalité, qu'il a travaillé. Mais si tu vois qu'il est en train de se tenir comme ça, pour ne pas éclater, un jour ou l'autre, ça va éclater. T'es pas encore marié, tu parles comme ça ? Non, il faut être juste, non ? Non, mais je ne sais pas si t'as compris la... Je ne sais pas si t'as compris le... Oui, parce qu'en général, c'est toujours de la faute de l'autre. Alors, je dis, t'es pas encore marié, mais je te souhaite de ne pas connaître ça. C'est toujours de la faute des autres. Ce qui est dur, c'est de savoir qu'on en a plein de défauts, mais de reconnaître qu'on a des défauts et de rien faire. Parce que de se maîtriser une fois, c'est bien, mais la deuxième fois, ça va... Ou la troisième. Bah, nous, Zéni Charotodavar, on n'avance pas. Et dans une vie, quand on n'avance pas, on recule. Et quand on recule, on vit en dehors de soi et je fiche tout le film en envers, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas chute, alors tu peux pas être au service de personne. Malheureusement, t'as chassé la chérinade à l'intérieur de toi. Et donc, il y a un grand problème. On a un grand problème. Il dit le Rav, je finis, ben ça t'as chêne. Oh, Khaas? Ti osez, metzayir la dame, chez imi a assez, machi ou ne gedre et son nom. C'est quoi, en tout cas, le Khaas? Si vous n'êtes pas d'accord, j'accepte, j'écouterai vos, comment on dit, vos ta'anotes. J'ai oublié en français. Vos ta'anotes. Vos... Ken. Voilà, vous l'avez dit. J'écouterai. Mais le Khaas, il dit le Rav, chez asu, machi ou ne gedre et son nom. T'as fait quelque chose contre ma volonté. C'est pas de la Ghaava? Quelqu'un, il a une autre définition. Pourquoi je m'énerve? À part ce que tu as dit, t'as déguérité. Oui? Pourquoi tu vois que... Tu sais que je vais m'énerver. Tu sais pourquoi je m'énerve. Tu fais ce que je veux pas. Nous, si tu t'effaces, il n'y aurait plus de problème. Moshé Rabbeinu, il était à Eved Hachem. Il s'est effacé. Un peuple tout entier, il a pris... Un peuple. À combien de sadiques de gens... Je sais pas si je vais dire des choses pas bien, mais... À combien on est capable aujourd'hui de venir rendre service, courir et service ici, et là, et là, et là. Combien? À quel moment? Ça veut dire que vous comprenez Moshé Rabbeinu, qui il était? Qu'est-ce qu'il a fait? Avraham Avinu. Quelqu'un qui sait pas s'effacer. Quelqu'un qui ne sait pas... Quelqu'un que... Avec lui-même, il a un problème. Alors, avec une deuxième personne... Si déjà tout seul, ça va pas, et que tu sors de tes gonds pour un oui, pour un non, la part elle tombe. Elle était déjà dans une maison, elle ouvre la porte, et la porte elle fait... Alors tu dirais par là, elle dit ça sert à rien parce qu'elle tombera toujours. C'est pas la peine, on est coléreux. Donc ça sert à rien, parce qu'une manière ou d'une autre, dans deux jours, elle va retomber. Pourquoi tu veux... C'est vrai ou pas? Enlève la porte. Et à moins t'as moins de travail. À chaque fois de la tenir avec la main comme ça, tu te retiens, mais un jour elle va tomber, oui ou non? Il dit le Rav, il y a assez machi au nez qu'il y a de son nom. À l'avis, il y a Adam, mais pas na'av. Il faut que... Il faut que... Il faut qu'il y ait un choukhar, il faut qu'il y ait un choukhar, il faut qu'il y ait un choukhar, comment il fait l'homme? Il tape, il crie, quand je dis l'homme humain, il tape, il crie, tsarakot! On était quelqu'un qui crie, c'est parce qu'il sait très bien je le dis ou c'est pas la peine? Non, je le dis pas. Si? Mais c'est pas choukhar ou pas? Vous comprenez ou pas? Pourquoi on arrive à crier? Mais c'est quoi? Même si la région, le fait de s'énerver, c'est un homme humain. J'ai pas entendu. Même si la région, le fait de s'énerver, c'est un homme humain. Et combien même, combien même, c'est que quelque part, si tu cries, c'est que t'es seulement... Je sais que tu cries contre toi-même en général. Oh! Exactement ce que j'attendais. Seul problème, c'est que t'as pas besoin de crier fort puisque c'est pour toi que tu cries. C'est énervé contre toi-même alors ça se forme... Il y a fait, mais redis-le encore plus fort parce que là-bas, ils n'ont pas entendu. Non, c'est vraiment le Rav ici. Non, mais quand t'es énervé, en fait, quand tu cries en général parce que t'es énervé contre toi-même. Et puis le Rav, à Ka'asa, celui qui est coléreux, le Rav, il dit Oseh Atmo Sanoui Umevuseh. Il arrive à être, se mettre dans une situation où les gens, ils ne peuvent plus parler avec lui, donc ils ne l'aiment pas, ils n'aiment pas le fréquenter. Quelqu'un qui est coléreux, on ne peut pas le fréquenter. Quelqu'un qui est, pour un oui, pour un non, il sort de ses gonds, ça fait peur. Une porte qui tombe, ça fait mal. Il dit le Rav. Et peut-être que toute la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils l'écoutent, c'est parce que simplement, ils ont peur et pas parce qu'ils respectent ou ils l'aiment. Alors imaginez, un papa ou une maman qui crie. Tu m'as entendu ou pas ? Un papa ou une maman, madame Nathalie. Tu as entendu ou pas ? Un papa ou une maman qui crie. C'est pas choude ou c'est pas pas choude ? Tu es là ou tu n'es pas là ? Il dit le Rav. Raksan, l'altabe yado ! Il est mitragué. Quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui bout pour un oui, pour un non, quelqu'un qui, nous, on fait une liste, s'appelle, comment s'appelle ? Avoda Zahra. En réalité, il est sorti, il a fait quelque chose d'extraordinaire, Avoda Zahra, il a fait un travail qui s'appelle extérieur à lui, étranger à lui, et donc qui ne peut pas se coller au divin. Le divin, c'est quoi ? C'est tout le contraire. C'est tout l'opposé. C'est que amour, bonté, vatranout, savoir se taire, savoir attirer. Comme je l'ai dit ce matin, j'ai enseigné l'alakha, une alakha simple, Shukhanaruch. Je vous le dis comme ça, en même temps, on aura pris une alakha ce soir, Ishtabar Shemou. Oui, quelqu'un qui par malheur ne connaît pas l'alakha de Shabbat. Il ne connaît pas l'alakha de Shabbat. Ça peut arriver. Et il vient dans un endroit où il n'y a pas de hirouf. Oui, le hirouf, c'est ce qui entoure la ville. Il vient dans un endroit où il n'y a pas d'hiboul, de hirouf, par exemple, dans la galoute là-bas, l'oréno, et il vous apporte une bouteille de vin. Tu as deux solutions de recevoir. Tu dis, oh là là, tu as transgressé Shabbat, c'est un sourd. Ou alors, tu prends la bouteille, tu l'ouvres et tu la boires. J'ai dit deux. J'ai dit deux déjà, non ? Où tu viens et tu dis, oh là là, catastrophe ! Et en réalité, vous avez déjà vu, les gens, quand ils font Shabbat, qu'est-ce qu'ils font ? Oh là là, catastrophe ! Parce qu'ils croient qu'ils avaient fait Shabbat. Oh là là, catastrophe ! Si tu avais étudié, tu saurais que c'est moutard ! Que c'est moutard ! Il a transporté dans le Réchouta Rabim à Réchouta Yachid, il ne savait pas, on ne parle pas de quelqu'un qui fait exprès, j'ai dit quelqu'un qui ne sait pas. Je vous rappelais ? Oui, vous ne venez pas transformer ce que j'ai dit. Quelqu'un qui ne sait pas, il t'a amené quelque chose dans ta maison, une bouteille de vin, tu l'ouvres et tu lui dis Léhaïm ! Bien entendu, tu l'ouvres toi puisqu'il est Mékhal Shabbat ! C'est ce que je viens de te dire, je t'ai marqué mon Sima Shin Utreth, oui, Marang, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Alaha Shukhan Arukh, Marang Shukhan Arukh, il dit, Marang Shukhan Arukh, il dit trois fois, Emébora, Marang Shukhan Arukh, Lona Sa Shin Ui, il n'a pas d'effet de transformation dans la bouteille. S'il cuisine quelque chose pour toi, il te l'amène chez toi, alors tu dis, c'est Asur, bien sûr, il a fait le bichoule, c'était inconsommable, c'est consommable, mais une bouteille, il te l'a amenée, elle était carrée, elle était carrée, et si tu avais du vin, ça reste du vin, ça ne devient pas du chocolat. Donc comme il n'y a pas de chinouille, c'est moutard, donc apprends, oui, pourquoi tu t'es mis en colère ? Pourquoi ? Je vous ai dit, si c'est pas chute, Mitra de Gez, quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un qui sait ce que c'est la Torah, en réalité, il sait très bien qu'il n'y a pas de raison de se mettre en colère, plus que ça, se mettre en colère, c'est anti-Torah, c'est anti-Torah, et donc si quelqu'un, il sait très bien qu'il a des midotes à travailler, il faut savoir le chauve, je lui dis, ça n'existe pas, quelqu'un qui n'a pas de gava, quelqu'un qui n'a pas de gava, ça n'existe pas, oui, si un jour, on te dit un petit mot, on te laisse un petit mot, c'est sûr et certain que ça blesse, ça fait du mal, ça touche, ça, quand on est à lave, Amar, Amar, il a dit, comment il disait, laisse-le parler, quand on est à lave, laisse-le parler, quand on est orgueilleux, rien ne passe, pas un mot, même un rémez, j'ai vu que tu as fait un signe, je n'ai pas bougé, si, mais tu voulais le faire, je t'abarche, il a deviné maintenant, quelqu'un qui est coléreux, il n'y a rien qui passe, il y a quelqu'un qui répondrait pas, par exemple, donc il ne sait pas la colère, mais par contre, il a été blessé, est-ce que c'est pareil ? Déjà, il y a un problème, si le fait qu'il ne vient de pas répondre, il met deux fois plus en colère, il sait que le fait de ne pas répondre, ça va le mettre en colère, oui, parce que, comment on fait avec quelqu'un, on l'ignore, quelqu'un qui est coléreux, tu le tues, mais vous êtes d'accord avec moi, avant de dire qu'est-ce qu'on va faire, viens ici, on est d'accord, quand quelqu'un il vient, il commence à crier, toi tu restes comme ça, tu dis, parle toujours, il veut te prendre, et tu vois qu'il est passé de temps sur 28, à 54, va le calmer une fois qu'il est à 54, calme-le, calme-le quand il est à 24, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit, mais tu n'as pas entendu, calme-le, j'ai dit, calme-le quand il est à 24, parce que quand il est à 40, la tension, la tension, pas la température, si, à 24 tu peux encore peut-être faire quelque chose, mais quand il est à 50, tu ne peux plus rien faire, ça te déquête, donc fais le travail qu'il faut, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, qui a du vécu, qui a du savoir, de connaissance, Ken, qu'est-ce que tu fais, oui, c'est ce que tu fais, nous, c'est ce que tu lui dis, tu te manques de moi, il se t'abas, c'est non, nous, quelqu'un qui veut dire quelque chose, comment vous faites quand il y a quelqu'un de colère, il a raison, tu veux dire, tu vois, je ne crie pour rien, je finis, je finis avec les deux yeux, je finis, je finis mesdames, qu'est-ce que tu ferais toi, ta déquête, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais, si tu nous demandes un conseil, donne-nous un conseil, qu'est-ce que tu ferais, quelqu'un qui est coléreux, comment tu fais pour le, moi je sais que je vivais dans une famille très coléreuse, il se t'abas chez moi, alors qu'est-ce qu'on fait, j'étais très coléreuse, nous, il faut le temps de ça, qu'est-ce qu'on fait, c'est très coléreux, il y en a, il y en a, il y connaît, avec le temps, et avec une personne avec qui j'étais mariée, qui était un homme très, très, très gentil, très doux, et puis voilà, c'est le devoir, quelqu'un qui ne répondait pas, mais pas pour me narguer, pour me dire, tu m'indiffères, non, pas du tout, et c'est ça qui m'a appris à me contrôler, et puis bon, c'est l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Torah qui m'a appris à me contrôler, parce que tu sais que c'est quelqu'un qui avait du sentiment, donc tu n'as pas interprété, qui est-ce qui veut répondre, il est en colère, tu lis la Lulirava, et je t'abas chez moi, qu'il arrive à être en colère, il lit le Rav, la colère, c'est quelque chose qui est pas saoul, qu'est-ce qu'on appelle pas saoul, négatif, mauvais, dans la Torah c'est marqué, on n'a pas le droit de rentrer dans l'encore des choses qui sont immondes, on n'a pas le droit de manger des choses qui ne sont pas cachères, et on n'a pas le droit de s'énerver, on n'a pas le droit de se retenir quand on doit aller aux toilettes, une femme elle n'a pas le droit de retenir, c'est dangereux pour une femme qui se retient, ça peut amener beaucoup de problèmes, se mettre en colère c'est aussi rentrer et amener le côté négatif, et ça peut faire du mal, ça peut détruire, donc il dit le Rav, et tout ça je le dis sans crier, il dit le Rav, il est impossible à quelqu'un qui est nerveux, de venir penser, réfléchir, si tu demandes écoute-moi, essaye de réfléchir, ce n'est pas le moment, c'est impossible, si quelqu'un il est en colère, la porte elle est tombée, ça dit Kim, et si tu t'as pris sur le coin du, ça fera, il dit le Rav et je finis, l'opposé de Savlanout, c'est l'opposé de la colère de l'art, du Kaas, Savlanout, Savlanout, le premier mot que tu viens en Israël, tu descends d'un repas, on te donne le passeport, on te dit Savlanout, Ishtabar Shemot, tu as pris un ticket pour aller chez le médecin, tu viens, tu dis il y a deux personnes, il arrive 300 personnes après l'autre, tu dis mais comment ils sont, ils sont où, 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 Ishtabar Shemot, Savlanout, vous savez comment je fais quand je vais chez le médecin, je prends un livre, 400 pages, et je me dis quand on m'appellera, je dirai Ishtabar Shemot, parce que sinon tu vas t'énerver pour oui, pour non, je suis venu, j'ai donné mon numéro, j'ai pris partout, il va falloir Kass, et le Kass, c'est ce qu'il appelle, anti-avodat Hashem, comment ça dit, ça marche, je t'en vais chez moi, si tu le dis, il dit le Rav, et je finis, la troisième fois, avodatenu ka'et, avodatenu, notre travail, le travail qu'on doit faire, pour celle qui se doit se marier, Tzadéké, madame, la future mariée, Bezrat Hashem, une femme qui doit se marier, une maman qui va avoir des enfants, il faut qu'elle travaille, c'est mis d'autre là, une épouse, Savlanout, bien entendu, marie aussi, mais je parlerai au mari après, ce que j'aurais dit ce matin, je ne peux pas vous le dire, c'est pour eux, vous avez fait le cours ce matin, bien sûr, Sadeké, ce cours-là, non, ce matin, j'aurais mis une bombe, demain, chaque jour, quand tu les vois, qu'ils sortent d'ici, après, ils sont partis, dans un truc qui s'est passé, ils ont une tête, ils disent, bah c'est bon, si vous avez compris de quoi on a parlé, combien, si on veut avoir une relation, avec ce qu'on appelle, Tzadikim, Avodat HaShem, et donc, Avodat HaShem, quelqu'un avait posé la question, c'est quoi Avodat HaShem, c'est à la maison, c'est avec son mari, c'est avec les enfants, c'est en voiture, c'est au travail, c'est, c'est, quelqu'un qui a, Avodat HaShem, il est, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce que trop de Savlanout, ça peut aussi faire du mal, donne-moi un exemple, que j'essaie de comprendre, ce que tu penses, comme l'exemple que vous avez donné, par exemple, vous êtes dans la salle d'attente, vous savez très bien, que les gens en général, même si vous êtes là, ils vont passer, ils vont passer, mais tu as entendu ce que j'ai dit, j'ai pris un numéro, et donc, c'est urgent, c'est urgent, j'avais prévu, j'avais ça, combien de fois ça m'est arrivé, de rentrer, combien de fois, combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois moi ça m'est arrivé, d'arriver, et combien de fois ça m'est arrivé, tu t'en remèdes, je sais, mais combien de fois ça m'est arrivé, de rentrer chez le médecin, je n'avais pas rendez-vous, parce que c'était important, ils m'ont laissé passer, alors pourquoi moi ça ne marcherait pas les autres, combien de fois ça m'est arrivé, que tu vas pour un cas, et on te prend toi, et on te laisse les autres, donc en réalité, sache, s'il était d'accord avec moi, comment était le maître du monde, s'il était d'accord avec moi, que le maître du monde, il fait les choses bien, et tout ce qu'il fait, il les fait plus que bien, donc en réalité, il n'y a pas d'erreur, pour ne pas se faire en plus, je peux vous expliquer, qu'elle en a avec plaisir, par exemple, quelqu'un il est marié avec sa femme, il va chez le docteur, sa femme elle est malade, elle souffre, elle n'est pas bien, etc, etc, le mari, tellement il a de la sablanote, et que, elle colle les torois, il va laisser sa femme, entre guillemets, souffrir, et il va attendre, on va dire, son tour, maintenant peut-être, que ce qu'elle a, c'est beaucoup plus urgent, que, peut-être, que ce qu'il y a avant, et lui, il ne va pas essayer, s'agir de, par exemple, d'aller voir un docteur, ou d'appeler quelqu'un, il ne va pas se bouger, parce qu'il a trop de sablanote, au lieu de faire une mitzvah, il va faire l'inverse, parce que c'est sympa, mais il ne va pas avoir les références. Pour le moment, je n'ai pas parlé de mitzvah, je n'ai pas parlé de mitzvah, je n'ai pas parlé de mitzvah, parce que le mitzvah, c'est autre chose, comment ? C'est quoi l'inverse de la mitzvah ? Non, du coup, peut-être qu'il y a aussi le offi des gens, il y a des gens qui ne savent pas crier, moi j'ai des amis qui sont raves, ils ne donnent pas de cours, ils ne savent pas s'adresser à un public, ils ne savent pas s'adresser à un public, ils tremblent, c'est un offi, il est rave, il a tous les diplômes, il ne sait pas s'adresser à un public, mais si tu vois la Torah qu'il a, c'est immense, je suis jaloux de lui, de sa Torah, il ne sait pas parler à un public, quand on est deux, il parle tout seul, c'est extraordinaire, il y a une troisième personne, nous, le offi, est-ce qu'il a voulu, tu as compris, est-ce qu'il a voulu, c'est le offi, il y a des personnes que tu ne sais pas pourquoi, alors il va voir la secrétaire, la femme, elle demande, va voir la secrétaire, qui demande au docteur est-ce qu'il peut te recevoir, c'est, en réalité, c'est ce que je dis, c'est le offi, c'est le offi, le caractère des gens, il y a des gens, tu n'as pas besoin de leur demander, il est rentré chez le médecin pendant qu'il est en train de faire une visite, c'est le offi, et pourtant il est religieux aussi, il faut essayer de travailler sur les midotes des gens, mais pas venir le casser parce qu'il a des bonnes midotes ou des mauvaises midotes, il faut les travailler, Ken, tu as vu ta réponse, je t'abarre chez moi, est-ce qu'il y a une autre question, oui, qui est-ce qui parle, je t'abarre chez moi, on va dire, on va dire, on va dire, oui, et alors, je t'avais donné les dons de Baba Salé, non, j'ai donné l'ex-blanc de la Savlanout, de la Hanava, que Baba Salé, il était capable de comprendre que même si un goye l'avait insulté, que sûrement qu'il y avait quelque chose à se reprocher, et il a regardé, comme ça s'est marqué dans son livre, qu'il y avait un mouchoir qu'il a oublié pendant Shabbat dans sa poche, est-ce que nous, on s'arrête au mouchoir, le mouchoir, et l'entend qu'on a dépassé le mouchoir, où on est, dans quoi on s'est arrêté, nous, il s'est posé la question, et s'il y a un goye qui me dit quelque chose, c'est sûrement qu'il y a quelque chose, donc il est au niveau de comprendre qu'il y a des ticounimes à faire, mais aujourd'hui, même si on sait qu'il y a des ticounimes, on n'arrive même pas à l'accepter qu'on fasse une remarque, quand on sait, on ne peut plus s'énerver, on accepte, mais est-ce que la personne, Luc Hachem, il t'envoie cette personne, en fait, les deux sont testés, la personne galère, oui, la daille, un il est testé pour ça, et l'autre il sera testé pour, la daille, mais tout le problème, il est là aujourd'hui, en tant que, Eve d'Hachem, et c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai commencé chez Our, Eve d'Hachem, qui est aujourd'hui au service du divin, il y a une solution, elle est simple, c'est où je sers Hachem, où je sers un étranger, où je sers Hachem, où je fais Avodazara, et si je fais Avodazara, donc je n'ai pas de relation avec Akash Boku, c'est pas Chout, c'est ce que je dis, oui, c'est tout ça, c'est simple, donc, qui est-ce qui est Ove d'Hachem aujourd'hui ? C'est pas Chout, Ken, est-ce qu'il y a encore une autre question ? Ken ? Comment on doit se rapporter, est-ce que c'est, à Sour, on ne peut pas avoir une bonne idote, si une personne qui a du mal à comprendre, on est obligé de ne pas se mettre en colère, mais de hausser le ton pour le faire comprendre ? Est-ce que c'est pas se mettre en colère, c'est essayer de faire comprendre quelque chose, est-ce que c'est, c'est ne pas d'avoir... Si tu parles d'un enfant, je sais pas, si tu parles d'un enfant, tu parles d'un adulte, tu parles d'un naissant, alors en réalité, c'est pour ça que j'explique, si tu parles d'un enfant, je te montrerai le Bézatachem peut-être la semaine prochaine, qu'en réalité, si tu vois que t'es passé au niveau supérieur dans les volumes, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui a raté, oui, c'est qu'on n'a pas réussi à faire comprendre que c'est un besoin... Comment ? Par la gentillesse. J'ai pas entendu. Par la gentillesse. Il n'y a que par la gentillesse, mais je dis que si on arrive à hausser le volume dans une maison, oui, ce que tout le monde fait aujourd'hui, c'est sûrement qu'on a raté quelque chose, c'est pas les enfants qui ont un problème, c'est ceux qui sont éduqués qui n'ont pas été éduqués eux-mêmes, et donc pour éduquer quelqu'un, il faut connaître d'abord beaucoup de choses, et comme on ne connaît pas, on s'est levé dans une mer en plein océan, alors chacun fait le mieux possible, et il croit qu'en criant, on va l'écouter, on sait très bien que ça ne marche pas, et ça n'a jamais existé, mais tu as des enfants, ils ont 40 ans, que par la discussion et par l'amour, que par la discussion et avec de l'amour, il n'y a rien d'autre, si tu veux autre chose, ça ne marche pas dans le monde, il y a une seule solution, un enfant, il est malléable, il est une éponge, dès qu'il est petit, il est prêt à tout prendre, je vous ai déjà raconté ici, je raconte encore une fois comme ça, avec le Rav avec qui j'étudie, il a plusieurs enfants dans la maison Bli'Inara, Ben Porat Yosef, plusieurs enfants, oui, et un de nos amis, il est parti faire des travaux chez lui, quand il est venu ici le matin, il m'a dit, je ne sais pas s'ils sont vivants, si je ne comprends pas ce qui se passe, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, chez moi il y a le feu, là-bas ils sont assis à la table comme ça, il n'y a personne qui crie, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont malades, et la maman elle dit, qui c'est qui va manger ? Il a dit, à part la télévision, je n'ai jamais vu ça, il dit, à part la télévision, je n'ai jamais vu ça, viens t'asseoir, viens ici, repart, oui, il te faut une semaine d'hôtel, alors il est venu le monsieur, il a été chez Mahabruta avec le rave à qui j'étudie, tu lui parles avec Mahabruta, déjà tu te sens calme, rien que tu lui parles, tu te sens calme, tu parles avec son épouse, tu fermes les yeux, il a dit qu'il a appris, il a appris, il était chayal, il était combattant, il a fait la guerre, il a fait tchouva à 28 ans, il est venu Tamir Chacham, rave, c'est, avec la Torah il est devenu, quelque chose d'extraordinaire, à la maison, les enfants ils sont venus, ils sont assis, ils disent, tout, est-ce que tu es capable de comprendre que c'est dans nos mains, tout est dans nos mains, tout est dans nos mains, je sais éduquer, je peux éduquer, je ne sais pas éduquer, alors comment ça s'éduquer soi-même ? Vaut mieux pas éduquer ? Vaut mieux pas, donc quand tu as des enfants, quand tu as des enfants, et qu'ils sont là, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien tu cries ! Dépêchez-vous ! Et les enfants, ils crient, et tout le monde crie, et donc quand ils sont dans une maison de cri, dans une maison de porte cassée, qui est-ce qui a une question ? Quelle ? J'ai répondu à ta question de sa déquette tout à l'heure ? Laetitia, tu ne dis plus rien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu réfléchis encore ? Non, tu ne réfléchis pas en plus à qui ? Ok ? J'ai mis j'min ? Je m'arrête ? Oui ? Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada